Dans les vidéos précédentes, tu as rencontré des alcènes très divers. On a un alcène dès qu'on a une liaison double. Et les carbones de la liaison double doivent former deux autres liaisons. Parfois ils sont liés à un atome d'hydrogène simplement, mais parfois ils sont liés à des chaînes carbonées, comme ici par exemple un groupement méthyl. Le degré de substitution d'un alcène, c'est le nombre de chaînes carbonées liées à un des carbones de la liaison double. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi un alcène est d'autant plus stable que son degré de substitution est élevé. Donc plus tu trouves de chaînes carbonées liées au carbone de la double liaison, plus l'alcène est stable. Comparons ces deux molécules. On a un alcène de degré de substitution 1, avec une seule chaîne carbonée et trois hydrogènes. Et à côté, on en a un avec un degré 2, avec deux chaînes carbonées et deux hydrogènes. Pour parler de la stabilité, j'ai besoin de revenir à l'hybridation des carbones qui forment les liaisons. Un carbone qui forme une double liaison est hybridé en sp2. Il forme trois liaisons fortes, les liaisons sigma dans un plan, disons le plan xy. Et les liaisons forment des angles de 120 degrés entre elles. On voit ces trois liaisons ici. Mais ce carbone a une quatrième orbitale qui n'a pas été hybridée. C'est l'orbitale pz. Elle est représentée ici avec ses deux lobes. Et c'est elle qui créera la liaison pi, la double liaison. Cette liaison pi est plus faible car les orbitales se recouvrent latéralement. Et donc la densité électronique dans l'orbitale pz est assez faible. Elle est donc demandeuse d'électrons. Bon, travaillons sur ce cation en imaginant qu'on n'a pas encore la liaison double. L'orbitale pz est vide, donc elle est demandeuse d'électrons. Si on a un groupement méthyl, il peut augmenter la densité électronique dans la zone. Regarde bien comment ce groupement se met par rapport à l'orbitale pz. Cette liaison carbone-hydrogène constitue une zone plutôt dense électroniquement. Et elle peut avoir un effet donneur d'électrons vers cet orbital pz. En tout cas, cette orbitale sigma, la liaison carbone-hydrogène, va interagir avec l'orbitale pz qui est pauvre en électrons. Même chose avec cet autre groupement méthyl. Et ça, ça s'appelle l'hyperconjugaison. Et ça stabilise la molécule. C'est-à-dire que ça atténue vis-à-vis de l'extérieur la demande d'électrons de l'orbitale non-hybridée. Les chances qu'a ce cation de former d'autres liaisons sont affaiblies à cause de l'interaction avec ces deux groupements méthyl. Par contre, si le carbone sp2 est lié à un hydrogène plutôt qu'avec un groupement, il n'y a pas d'interaction possible. C'est géométrique. Tu vois, cet hydrogène, il ne peut pas se rapprocher de la liaison pi. Les électrons de cette liaison sigma ne peuvent pas augmenter la densité électronique dans cette région pauvre, demandeuse d'électrons. Ils sont localisés de l'autre côté. Un cation CH3+, formera très vite une liaison avec le moindre élément un peu donneur d'électrons, car l'orbitale pz est très demandeuse. Avec les alcènes, c'est le même processus. Même si l'orbitale pz est mobilisée dans une liaison pi, la densité électronique est faible à cause du recouvrement latéral des orbitales pi. Ici aussi, chaque groupement méthyl pourra interagir avec l'orbitale pi et la stabiliser grâce aux électrons de la liaison sigma entre ce carbone et un de ses hydrogènes. Et donc, plus le degré de substitution est grand, il peut aller jusqu'à 4, 2 pour chaque carbone de la liaison double. Donc plus ce degré de substitution est grand, plus l'alcène est stable. Voyons maintenant quelques exemples. Claissons ces trois alcènes du plus stable au moins stable. Cela revient à déterminer leur degré de substitution. On regarde donc les carbones de la double liaison, ceux-ci. Éventuellement, tu peux placer les hydrogènes pour y voir plus clair. Alors sur ce premier alcène, on voit que ce carbone est lié à deux hydrogènes et celui-ci a deux groupements alkyl, celui-ci et celui-ci. C'est donc un alcène avec un degré de substitution de 2. Passons au suivant, j'indique les hydrogènes. Ce carbone forme une double liaison, il lui faut donc deux hydrogènes. Et celui-ci a déjà trois liaisons. Donc j'indique un seul hydrogène. Et bien, autour de la liaison double, il n'y a qu'une seule chaîne carbonée. Le reste, ce sont des hydrogènes sans effet stabilisateur. Le degré de substitution de celui-ci est 1. Et voyons le dernier. Ce carbone forme une, deux, trois liaisons. J'ajoute encore un H. Et ce carbone-là, il a déjà une, deux, trois et quatre liaisons. Pas de H donc. Autour de la liaison double, il y a donc un, deux et trois groupements alkyls qui pourront stabiliser la molécule. Voilà, l'alcène le plus stable est celui-ci avec son degré 3. Puis on a l'alcène à deux chaînes, celui-ci. Et enfin, ce dernier qui est monosubstitué. Voyons maintenant le rôle des configurations cis et trans dans la stabilisation de la molécule. Prenons les isomères du 2-butène. Le cis-2-butène ici et le trans-2-butène ici. Tu te souviens, cis, ils sont du même côté de la liaison double. Trans, ils sont de part et d'autre. Dans les deux cas, ils ont un degré de substitution de 2 et donc la même possibilité de stabiliser la molécule. La différence se situe au niveau de l'encombrement stérique, c'est-à-dire que le groupement méthyl est beaucoup plus volumineux que le simple hydrogène qui est ici. Il prend de la place. Et cette place s'appelle l'encombrement stérique. Si les deux groupements sont du même côté de la liaison double, ils s'encombrent, ils se disputent le même espace. D'autant plus que la liaison double est courte, plus courte que la liaison simple. Cet encombrement stérique diminue la stabilité de la molécule. C'est donc la molécule trans qui est le plus stable, car l'encombrement disparaît puisque les groupements volumineux sont mieux répartis dans l'espace.